Générique ... Bonjour et bienvenue à notre programme ONUMAG, une édition spéciale consacrée à la visite du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du maintien de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Vous suivrez aussi quelques autres points de l'actualité et un extrait de la conférence de presse. Comme je l'ai dit dans les titres, ce programme spécial est consacré à la deuxième partie de la visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Pour rappel, cette visite s'inscrit dans les contextes de la recherche d'une solution pour la crise dans l'Est de la RDC. Au cours de son séjour dans la capitale du Nord-Kivu, Hervé Latsus s'est notamment entretenu avec le gouverneur de la province. Je crois que la volonté, c'est effectivement d'aider à dépasser ce drame épouvantable qui se déroule à nouveau, mais de manière cyclique, mais à nouveau cette année avec une intensité terrible dans le Kivu. Il faut faire deux choses, je crois. Il faut d'abord remédier au drame humain et humanitaire, mettre un terme aux hostilités, à tous ces incidents armés très graves, et aux massacres, et aux viols, et à tout ce qui l'accompagne, ainsi qu'évidemment la problématique des déplacés et des réfugiés. A signaler qu'un groupe de jeunes dénommés « jeunes citoyens congolais » ont profité de la présence du responsable onusien sur place pour faire entendre leur voix. Le jeune manifestant estime que la MONUSCO doit davantage s'impliquer dans les rétablissements de la paix dans la zone, et pour cela, il demande au Conseil de sécurité d'en modifier le mandat. Au Rwanda, deuxième étape de sa tournée, le secrétaire général adjoint des Nations Unies et sa délégation ont eu des entretiens avec les ministres de la Défense et des Affaires étrangères et le Premier ministre. Le nœud du problème a soutenu Hervé Latsus face à la presse, ce sont les problèmes récurrents à l'est de la RDC. Le problème, c'est la situation dans cette partie du pays où l'autorité de l'État est inexistante et où les groupes armés pullulent et font leur loi. Et cela est inacceptable. A Kampala, la délégation a rencontré le corps diplomatique le ministre de la Défense et des Affaires étrangères et le président Museveni. Ici, comme dans les précédentes rencontres, il a été question, par rapport à la crise congolaise, de jeter les bases d'une solution durable. La solution doit être à la fois militaire et politique. Elle doit venir d'un retour de la confiance entre le Congo et ses voisins. Et actuellement, cette confiance est très faible. Il s'agit donc d'un processus et je crois que les propositions qui ont été transmises par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs vont dans le sens de la résolution de ce problème. A propos du sommet du 27 septembre à New York, le secrétaire général adjoint a indiqué que l'un des sujets abordés concernera la création de la force internationale neutre préconisée par les pays de la CIRGN. Le sommet que le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, a convoqué le 27 septembre à New York a précisément pour finalité de voir comment la communauté internationale peut globalement appuyer l'idée et l'approfondir. Et je pense que tous les aspects seront examinés afin de parvenir à une conclusion aussi constructive qu'est possible. Pour le reste de l'actualité, sachez que les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU en RDC étaient à Moujimaï. Objectif, installation du bureau intégré des Nations Unies au Kassaï oriental. Par la même occasion, les coordonnateurs des bureaux intégrés des Nations Unies des provinces des Deux-Kassaï et du Bas-Congo ont été installés. La MONUSCO, qui n'est pas militairement présente dans ces provinces, se désengagera progressivement au profit des agences du système des Nations Unies. Nous avons installé un coordinateur de province qui vient d'une agence onusienne pour assurer le travail traditionnel pour gérer les opérations de la MONUSCO. Mais en même temps, nous espérons bien mieux coordonner tous les efforts des agences des Nations Unies ensemble pour répondre aux besoins de ces provinces. Très brièvement, sachez aussi que les représentants spéciaux du secrétaire général a visité le centre nutritionnel de Chitengue, dans la périphérie de la ville de Moujimaï. Insécurité alimentaire, faible accès à l'eau potable et couverture sanitaire insuffisante caractérisent cette zone. Dans ces contextes, le PAM et l'UNICEF travaillent en synergie pour prendre en charge les cas de malnutrition qui sont les gens dans la région. La MONUSCO et les agences des Nations Unies ont tenu à saluer la mission accomplie par les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU, coordonnateurs humanitaires, représentants résidents du PNUD en RDC. Fidèle Sarasoro quittera bientôt la RDC pour son pays natal, la Côte d'Ivoire, où l'attendre des nouvelles fonctions. Il est vraiment difficile de partir du Congo quand on a eu le privilège comme moi d'avoir fait tant de visites sur le terrain, d'avoir rencontré tant de personnes, d'avoir vu tant de difficultés, mais avoir vu également tant d'espoir. Il est difficile pour moi de partir, mais comme toujours, dans ce genre de fonction, il faut à un moment donné partir. Mais je garde l'espoir. Je garde l'espoir que ce pays saura prendre sa place, sa place énorme au sein de l'Afrique. À Kinshasa, les contingents bangladés de la police Monusco ont été décorés de la médaille des Nations Unies. Au nombre des récipiendaires, une unité exclusivement féminine de la police constituée. 125 policiers au total, dont 76 femmes et 49 hommes, ont reçu la médaille des Nations Unies. Ce contingent est arrivé dans la mission le 26 novembre 2011, dans un contexte sécuritaire tendu, lié aux campagnes électorales, présidentielles et législatives. Ils constituent la première unité de la police constituée féminine de la Monusco. Ils ont été à la hauteur de leur mission pendant cette période. Ils ont été promptes à s'adapter à la situation sur le terrain. à la situation sur le terrain. Retour au Nord-Kivu, où les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme dénoncent les violations massives des droits de l'homme par les groupes armés. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme continue d'enquêter sur des allégations d'attaques commises par des groupes armés contre la population civile dans les territoires de Massissi, au Nord-Kivu. Du 12 au 15 septembre, une équipe du bureau conjoint des Nations Unies s'est rendue à Massissi où elle a pu s'entretenir avec un nombre important de victimes et de témoins sur des violations commises par le Raya Moutomboki. Dans les jours à venir, une nouvelle équipe du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme se rendra à Roubaïa et Kibabie dans le même territoire afin de continuer les enquêtes. Ainsi prend fin cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada